... ... ... ceux qui sont à l'initiative aussi de la Pretzt-Efoil, parmi tous les autres partenaires, avec, là maintenant, une présentation de ce qui se fait au lycée de Saint-Joseph, à Saint-Martin-Boulogne, avec Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique. et puis ils vont rejoindre Elisa et Emmerich qui sont tous deux des élèves en terminale STI 2D sciences et techniques, industrie et développement durable Thierry Maison, quel est l'enjeu des études ou des cours que vous donnez à Saint-Jean et puis l'enjeu aussi de cette manifestation que vous organisez depuis des années avec ce défi sur 24 heures de faire courir des véhicules fabriqués par les élèves dont un, l'an dernier, qui fonctionnait complètement à l'hydrogène Voilà, je vais juste, tu vois, j'ai quitté le diaporama Daniel a pris ma place Voilà, donc simplement, vas-y, reviens sur l'image parce qu'il faut lancer le diaporama Voilà, donc un petit carré bleu tout en bas à côté des logos Voilà, ce sont les aléas du direct Voilà, tout simplement, on va essayer de vous montrer ce soir d'abord dire qu'on travaille déjà depuis 4 ou 5 ans avec les élèves autour de l'hydrogène sur des projets autour des 24 heures de Saint-Jean et simplement essayer de montrer que, on en parlait tout à l'heure nous, on a sorti des produits relativement concrets qui fonctionnent et qu'on peut utiliser tous les jours Voilà, nos voitures, nos bateaux on peut fonctionner à l'hydrogène on peut s'en servir tous les jours Donc là, tu peux continuer, Daniel, sur le diaporama Donc pour ces projets, là, je tiens à les citer ce soir parce que, forcément, ce sont des projets relativement coûteux et on a donc des partenaires qui nous aident autour de ces projets qui nous aident financièrement, mais aussi moralement avec lesquels on progresse qui sont Horizon Fuel Cell Technologies qui est une entreprise basée à Singapour ce qui permet aux élèves de travailler l'anglais avec des visioconférences qu'on a fait encore la semaine dernière ils sont là dans la salle pour en témoigner ASP, AXA, GRDF, Air Liquide et Créatechnologie qui sont nos partenaires Voilà, donc, on vous a amené sur le plateau Elisa et Emmerich qui vont vous présenter le projet qu'ils ont mené l'an dernier au 24h 2013 Cette année, ils sont en terminale ils étaient en première l'année dernière Voilà, juste une précision, ils ont tiré maison on fabriquait des voitures à l'échelle 1 dixième et celle-là était à l'échelle 1 cinquième On en parlera tout à l'heure Les 24h de 5 jours, ce sont des voitures à l'échelle 1 dixième comme un petit qui est sur la table ici et là, on est en train de développer notre projet sur du 1 cinquième donc on se rapproche petit à petit de l'échelle 1 Alors, Elisa et Emmerich je le disais, vous êtes tous deux en terminale STI 2D vous avez été entièrement appliquée comme tous les autres élèves de l'établissement dans ces projets depuis votre parcours scolaire Alors, quel était l'enjeu de votre projet ? L'enjeu de notre projet était principalement faire rouler une voiture radio-commandée à d'hydrogène propre dans les conditions de compétition des 24h de Saint-Jean Ça a marché ? Oui Alors, on va peut-être voir en même temps ce qui manque les petits épaules en main, ils ont préparé évidemment pour nous ce soir voilà, il fallait répondre à plusieurs problématiques Tout à fait Alors, pour la problématique c'est de savoir comment implanter une pile à combustible sur le châssis de base de la voiture radio-commandée des 24h de Saint-Jean et comment produire de l'hydrogène avec une énergie renouvelable donc grâce à des panneaux solaires sur lesquels nous avons branché nos électrolyseurs qui est une station de recherche d'hydrogène et le jour, nous avons chargé des batteries de poids lors dans le stand pour pouvoir alimenter nos électrolyseurs durant la nuit le lendemain matin, nous sommes repassés en direct sur les panneaux solaires donc comme résultat attendu on devait présenter un prototype fonctionnel pendant la course de 24h avec une voiture hybride électrique d'hydrogène à l'hygiène indisible Dépossivante Donc, durant la phase de conception nous avons essentiellement axé nos recherches sur l'implantation de la pile à combustible en optimisant la répartition des meusses afin d'éviter le phénomène de sous-virage de la voiture Nous avons ensuite conçu les pièces sur le modeleur volumique 3D Solidbox puis nous avons réalisé l'assemblage virtuel de la voiture comme nous pouvons le voir sur cette animation en image de synthèse 3D On va la voir Ça bouge tellement qu'il n'arrive pas à la repérer au radar Alors on va enchaîner Vous avez modélisé par informatique la voiture que vous avez créée ce qui va permettre normalement à l'écran de comprendre quels sont les éléments constitutifs à l'intérieur de cette carrosserie à l'intérieur On va peut-être pouvoir le décrire Il y a des piles à combustible, des accus Tout à fait Donc à l'intérieur, on peut retrouver deux bombons d'hydrogène qui sont sur les bords de la voiture On peut retrouver un accumulateur parce qu'il faut savoir que le consignement de la voiture n'est pas possible sans l'accumulateur C'est une hybride Tout à fait Et ensuite, en plein centre, on retrouve donc la pile à combustible Il a fallu être plusieurs autour de la voiture pour des équipes qui se chargeaient de s'assurer que les piles à l'hydrogène étaient bien rechargées C'est ça Et les autres qui pilotaient la voiture Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter ? Alors, vu que ça meugle Pour alléger la masse de notre voiture nous avons choisi d'utiliser du carbone par fabrication du châssis pour la création des pièces mécaniques de l'alliage d'aluminium 2018 qui possèdent de bonnes caractéristiques de légèreté de résistance mécanique et du cinétre d'usinage Nous avons passé aussi quelques pièces avec une impression 3D Tout ça, c'est fait à l'école dans les autres classes Pour la motorisation, la voiture possède un moteur Brosslech de 320 W Pour la propulsion principale, un accumulateur en lithium de 7,4 V et de 6200 mAh Et pour l'énergie de combustion secondaire, une pile à combustible de 30 W de résilions fonctionnelles technologie Et donc pour le stockage d'hydrogène à bord Nous utilisons deux hydrostics, une raison fuel cell mis en parallèle Nous embarquons donc 20 litres d'hydrogène à une pression de 1,5 bar Ce qui est de manière solide, de type hydrure métallique, métallique, donc sans danger Voilà, ça c'est une petite bouteille de 50 centilitres Vous représentez tous ce que fait un litre d'eau Dans un élément qui n'est pas plus haut que ça Gros comme mon doigt, le vôtre peut-être Il y a 20 litres d'hydrogène compressé Ça va, j'ai bien résumé Nous avons effectué différents rivets de fonctionnement pour chaque utilisation Donc on a fait d'abord l'accumulateur seul Comme on peut le voir sur la première courbe Donc on a tenu 66 minutes Et en mode hybride, nous avons tenu 108 minutes Ce qui représente donc un gain d'autonomie de 60% Voilà, grâce à l'ajout de ces piles à combustible Votre voiture a volé beaucoup plus longtemps avant le retour au stand Et donc pour les résultats, après la course On a tenu 7ème au classement général, sur 21 Et 3ème de notre catégorie Donc une voiture environnementale dite propre Peut très bien se placer dans une course d'endurance On a parcouru 212,1 km Soit l'équivalent de Paris-Le Mans 1ère place du prix de l'innovation Et 2ème place au court design Voilà, sur un circuit qui est entièrement aménagé Au sein même du gymnase, du lycée Durant 24 heures, 212 km 7ème sur 21 Et c'était la première fois que vous la faisiez courir totalement Durant 24 heures Défi réussie, c'est pas terminé C'est pas terminé Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Elisa ? Je voudrais pour l'instant, encore chez l'étude Faire une séance de droit Une licence en langue étrangère appliquée Vous avez une formation technique et vous partez Élargir vos connaissances en langue étrangère Tout à fait, ça va être plus polypère Ça c'est bien L'autre, il faut en noter, il y a des employeurs Qui recherchent des jeunes très motivés Et puis, Emeric, vous voulez faire quoi pour ça ? Vous êtes intéressé par faire un BTS-RSA ? Alors, BTS-RSA, moi j'ai demandé la traduction Concept et réalisation des systèmes automatisés Voilà, qui vient s'ajouter à la formation Que vous avez eue tous deux Ici, donc, au lycée Philippe Vasseur, vous avez toujours rêvé d'être dans un lycée Mais je me suis contenté du lycée Mariette Mais, non, j'aurais rêvé Et d'ailleurs, je l'ai un peu fait D'être au volant d'une voiture comme ça Et j'ai eu l'occasion dans la région Puisqu'on est quand même une région très en pointe sur plein de choses De conduire une voiture qui s'appelle la Tesla Qui est une voiture entièrement électrique Qui est le compétent de la voiture Et puis, il a un peu son accélérateur Et cette voiture électrique A les performances d'une Ferrari C'est-à-dire, elle monte de 0 à 100 km heure En 4 secondes Et de 0 à 200 km heure en 8 secondes Et j'ai été un peu surpris Je suis encore très naïf Parce que je pensais que seuls des véhicules Automobiles à pétrole étaient capables d'avoir De telles performances Vous voyez, comment on peut se tromper Non, mais juste une double question Enfin, une question en fente de boutale On a vu Frédéric Pubillier Qui était sur l'écran Donc, comme vous le savez Il s'occupe beaucoup de transport Un poste qui est un poste élevé Gouvernemental Il vous a un impromis, non ? Non Je ne sais pas, quand je m'adresse à Mme Le Maire D'équiper toutes les voitures Ou de l'agglomération Ou de l'agglomération Moi, cher Jean-Loup Avec des voitures sorties à Saint-Jean Non ? Non, ça ne se fait pas Et alors, pour terminer J'ai entendu quelque chose Mais ça va leur donner des idées Vous allez voir Après ça, ils vont inventer quelque chose Vous avez dit Certaines pièces, on les a faites Avec une imprimante 3D Je suis ravi d'apprendre Que vous avez à Saint-Jean Une imprimante 3D C'est l'avenir Vous savez, il y a une nouvelle Qui vient de sortir aujourd'hui En Chine Ils ont fabriqué 10 maisons 10 maisons en 24 heures Avec une imprimante 3D Une imprimante 3D Et à partir de matériaux recyclés C'est assez fabuleux Donc on n'imagine pas ça Je le dis parce que De temps en temps On pense que Ce que nous disons Ça fait partie de la science-fiction Donc ma question c'est 1. Pourquoi pas avoir fabriqué Toutes les pièces Avec une imprimante 3D Et 2. Quand est-ce que Vous allez passer au 1 plus 1 Au 1 sur 1 Avec l'imprimante 3D Pour fournir La communauté d'agglomération Et l'églomération Déjà pour la résistance au choc Avec l'aluminium On résiste plus facilement Au choc On peut faire de l'imprimante 3D Avec l'aluminium Mais cette pêche-norme On n'a pas les coq-comme Et la communauté d'agglomération On va vous recommander Je laisse ça Franchement en veille Créer maison On va continuer un petit peu Sur les autres défis Qui sont menés maintenant Au lycée Saint-Joseph Tout à fait Donc vous avez pu le voir Dans l'entrée Un bateau également Qui était présenté Sur Devant le présentoir Saint-Jos Donc ça c'est également Un projet qui a été réalisé L'an dernier Avec des élèves De Terminal STI 2D Dans leur projet De spécialité au bac C'est un bateau Qui a été conçu Pour une épreuve de bac Spécifique Et c'est un bateau Également qui fonctionne A l'hydrogène Donc on a appliqué La technologie Qu'on avait montée Sur la voiture Sur un bateau Pour pouvoir montrer Qu'on pouvait monter Une pile à combustible Sur n'importe quel moyen De transport Donc ce bateau A fait Tu peux avancer Un petit peu Jacques le diapos en bas Donc ce bateau Voilà Donc a été réalisé Alors pas en impression 3D encore Mais en modélisation 3D Sur Solidworks Un logiciel Que les élèves Prennent en main Très très facilement Et ensuite Le bateau a été réalisé Réellement Avec également Un système hybride Parce que les élèves Ne vont peut-être pas Expliquer de cette façon là Notre système Est un prolongateur D'autonomie On en a parlé tout à l'heure Lors de la table ronde Précédente C'est le système Prolongateur d'autonomie Et l'hydrogène Est stocké De façon solide De la façon Hydro-méthroïque Voilà Donc pas dangereux Et manipulable Par des élèves Et ça fonctionne très bien Le bateau A été inauguré Le 22 septembre Sur la liane Lors de L'inauguration L'inauguration Des berges de la liane Et Donc une belle Petite démonstration Et ça fonctionne Et on peut s'en servir Tous les jours Et on produit notre hydrogène Avec des petites stations D'électrolyse Voilà Et on va en parler On peut prometter Un autre bateau On va en parler Mais juste après Donc Voilà Tu peux avancer un petit peu Donc on a Une petite vidéo Qui vous montre Tout le projet du bateau Voilà Mais c'est pas grave C'est Daniel aux commandes Et il est en retraite Depuis quelques mois Il ne sait plus rien faire Elle va repenter ma vidéo Voilà Donc voilà Comme ça c'est fait Voilà Tu peux revenir en arrière Non là Reviens en arrière Voilà Reviens un petit peu En arrière C'est la flèche vers le haut Voilà Ah oui Bon Et bien Tant pis pour nous Non Ben oui Faites le vidéo Voilà Bon c'est pas grave On va continuer Bon peut-être Retrouver la vidéo Voilà Donc c'est vraiment Ouais ouais Tout à l'heure Tu parlais du Ah c'est pas C'est pas C'est pas l'image C'est juste Jacques Qui m'a donné l'image Voilà Donc là ça retraite Un projet D'élèves Donc 5 élèves Autour du projet Pour une épreuve Du bac Donc la construction De ce bateau La répartition Des équipes Des tâches Et le résultat final La visite Du centre IFROMER Et les essais De répartition Des masses A la piscine De Boulogne-sur-Mer Qui nous a libéré Le bassin Il n'y avait plus Personne dans lui Pour pouvoir faire Les essais De répartition Des masses Parce que c'est Le problème Sur ce genre De bateau La pile à combustible On rajoute des masses Un bateau Ça tangle Il faut bien Répartir tout ça C'est pour ça Que le plan de sonar Ils ont choisi La forme du catamaran Tout à fait Ils ont réparti Les masses 4 tonnes et demi De batterie De chaque côté Au plus bas J'ai appris J'ai appris M'action Ce matin On va voir quelques images Sur la fin Donc là c'est toute la partie Conception CRO 3D Résistance des matériaux Implantation de la pile Impression 3D Voilà Voilà l'imprimant 3D Et là sur ce bateau On a Les élèves ont décidé De laisser les pièces Dans le matériau Donc il y a Une matière plastique Qui s'appelle l'ABS Qui était suffisant Pour Au niveau résistance mécanique Ils ont décidé De laisser un ABS Donc quelques pièces On avait l'ailleurs Pour les transmissions Bon c'est un projet Qui représente 80 80 heures De travail Mais là Beaucoup plus Beaucoup de choses Ont été réalisées En dehors des heures de cours Voilà La mise sous pression Et le bateau Fini Dans la salle de classe Dans le laboratoire De l'esprit de délai Et les premiers essais Le 22 septembre Sur la liade Et voilà ce que ça va En caméra en papier Donc le premier bateau Il est en gêne Sur la liade Voilà Et pour la suite Puisque tous les ans Donc cette année Bien évidemment 24 heures de 5 jours Nous on reste toujours Dans l'hydrogène Et notre souhait Étant D'étendre le projet A une catégorie Dans les 24 heures Spéciale hydrogène Donc nous sommes en train D'inviter Et en plus On veut absolument Faire Développer les élèves L'approche vers l'étranger Donc on est en train D'inviter On a d'ailleurs une école Qui devrait se rendre Chez nous Au mois de mai Une école hollandaise Pour faire un défi H2 international Donc on a Envoyé Des cahiers des charges Dans des écoles européennes Et une école hollandaise Nous a répondu Et est intéressée Voilà Donc c'est l'objectif Et là cette année Donc nous on a redessiné Une voiture H2 Parce que comme l'ont dit Les élèves tout à l'heure Au niveau des mesures Qui ont été effectuées L'an dernier C'était simplement Des constatations Avec et sans Avec les deux Sans avec Mais on n'était pas capable De mesurer exactement A quel moment La voiture Dans quelle phase Elle puisait dans l'hydrogène Dans quelle phase Elle puisait dans la batterie Donc on a décidé Cette année D'intégrer à cette voiture Une carte d'acquisition embarquée Qui va mesurer tout ça Et on saura en temps réel Ce que consomme la voiture Combien d'hydrogène Combien d'électricité Dans l'acquis Et forcément Il fallait retrouver De la place sur la voiture Parce que tout ça Ça fait du monde Ça commence à faire du monde Sur la voiture On se demande même Où on va mettre les passagers Et donc Donc cette carte embarquée C'est Daniel Tu peux continuer Donc cette carte embarquée Elle a été modélisée La voiture également Donc c'est la voiture Qui est exposée Dans l'entrée Juste avant la salle Qui est sur la table Et c'est la voiture Qui possèdera Cette carrosserie Au 24h Voilà Donc toute une modélisation 3D Qui a permis De réaliser cette voiture Tout ça c'est du virtuel Et maintenant On a une voiture réelle Tu peux avancer un petit peu Daniel Encore une fois Voilà Donc ça c'est le résultat final Là devant les yeux Voilà Donc Également Tout à l'heure On parlait de la voiture 1 5ème Donc les élèves Ça c'est un projet De cette année en cours Les élèves C'est une voiture thermique A la base Donc on a Le projet Est d'enlever Ce moteur thermique Et de le remplacer Par une propulsion Électrique pure Donc beaucoup de matériel A mettre à bord Là Toute la partie thermique A été démontée Les élèves Ils sont dans la phase De conception détaillée Donc on est en train De dessiner sur Solidworks Fond des plans Fond de la modélisation 3D Et d'ici quelques semaines Vont faire des impressions 3D Quelques pièces En usinage sous-traité Et on va pouvoir Remonter la voiture En mode électrique Avec Pour la suite Voilà Donc là c'est l'image CAO 3D de la voiture Voilà En 2015 Parce qu'on réfléchit déjà Ce qu'on fera plus tard Et bien tout simplement On a fait un hors-bord Et bien on vaudrait faire Un chalutier Voilà Donc toujours Par rapport à Poumette sur mer On a fait de la plaisance On va faire de la pêche Et donc on va essayer De faire un chalutier H2 Alors c'est complètement différent Là on avait besoin De un bateau de vitesse Et là il y a un bateau Qui est de la puissance Donc on ira faire des essais Dans la piscine Avec un petit chalut Dans lequel on mettra des masses On essaiera de tirer ce chalut Et voir comment fonctionne tout ça Au niveau de l'hydrogène Les consommations etc Et voilà ce qu'on prévoit Pour la suite Et quand est-ce que Vous allez découper La première tôle Comme le bateau Arpège Ah 2015 Donc ce bateau là Il devrait sortir En juin 2015 Hein Dominique Philippe Voilà Donc on verra ça A la rentrée prochaine On va déjà faire Chaque chose dans son temps Et passer les 24 heures C'est bon Et voilà Donc on vous donne rendez-vous À 4h de Saint-Jean À 16h et 17h Merci à Elisa Emmerich Et pouvoir retrouver le confort Dans la salle Ils étaient un peu stressés Mais je pense qu'ils sont quand même Vraiment déréboués Chapeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada